Je vais vous présenter ma sélection. Le premier, c'est « À les voyages » de Marie Caudry. Alors, ça raconte l'histoire de Pénélope, qui rêve d'aventures, de grands espaces et d'horizons nouveaux. Contrairement à Phileas, son chat, pantouflard et casanier, qui aime les petits détails et les méandres de l'imaginaire. Bien que différents, tous deux sont amis. Lorsque Pénélope organise un voyage, Phileas refuse de l'accompagner. Arrivé à la première escale, Pénélope ouvre sa valise. Et qui est dans la valise ? Phileas s'y est caché. Donc, surprise. Mais leurs façons de voyager, vous verrez tout au long du livre, sont différentes. Pénélope arpente, découvre, questionne, savoure, tandis que Phileas préfère rester dans sa chambre d'hôtel, dans toutes les chambres d'hôtel, et s'évader en pensée. Après tout, il n'existe pas qu'une seule façon de voyager. Donc, dans ce livre, je vais vous montrer, il y a des illustrations très colorées, flamboyantes, même les couleurs sont très vives, très jolies. Donc, je vais quand même vous lire un petit passage pour vous donner envie de choisir ce livre ou un autre. Alors, voici Phileas. Il aime regarder ce qui est tout petit. Pour lui, c'est comme découvrir un nouveau pays. Il étend son univers intérieur en le peuplant de personnages et d'histoires. Elle, c'est Pénélope. Elle veut partir à l'aventure, parcourir de grands espaces, changer d'air. C'est décidé, Phileas. Fais ta valise, on part demain. Pas question. Moi, je reste là. D'ailleurs, qui garderait la maison ? As-tu peur qu'elle s'échappe ? Alors, tu es sûre ? Tu ne viens pas ? Demande Pénélope. Tu m'enverras des cartes postales. Tu me suis jusqu'à la gare ? Tu rêves ? Je ne suis pas ton chien. Comment peut-on être ami et si différent ? Voilà, je vous laisserai découvrir la suite. Ensuite, je vais vous présenter photos de famille de Chloé Millet et de Delphine Jaco. Pour fêter dignement son 80e anniversaire, Diego, un arabe macao, a préparé une grande fête dans la jungle amazonienne avec tous ses cousins à plumes. Un gigantesque banquet est organisé, composé de graines et d'asticots, qui a été dressé pour l'occasion. Tous les volatils présents s'impatientent. La fête peut commencer. Après s'être rassasiée et la pence bien remplie, il faut faire la photo de famille. Et là, évidemment, tout va se gâter. Immortaliser les différentes espèces représente un véritable défi pour Athéna, la chouette photographe. Elle appelle tout le monde à se mettre en place, mais rien ne se passe comme prévu. Elle doit gérer la guerre entre les charognards et les volailles qui rouspètent, le coucou qui ne tient pas en place et l'autruche qui se met devant tout le monde, les oiseaux nocturnes qui roupillent. Dans ce livre, vous verrez, il y a des belles illustrations très colorées, très jolies. Ça permet aussi aux enfants de découvrir toutes les espèces à travers les quatre coins du monde. Il y a des espèces plus ou moins connues. Pour les créations graphiques, ça peut faire plein de bonnes idées, aussi bien d'albums photos ou d'oiseaux. Ça peut être pas mal. Je vais vous lire quelques passages. C'est important, les photos souvenirs, surtout pour les oisillons qui grandissent si vite. Athéna, la chouette photographe, installe son matériel au pied du grand filier. Venez tous, c'est l'heure de la photo de famille. Les cousins se rejoignent dans un énorme brouhaha. Ça pépit, ça caquette, ça hulule dans tous les sens. Tout le monde est prêt, ne bougez pas. Évidemment. Ah non, ça ne va pas. Que se passe-t-il là-bas ? À fond, à gauche, les volailles rouspètent. Elles ne veulent pas être à côté des charognards qui leur donnent la chair de poule. Allez, on change de place. Je vais un peu plus loin. On réveille les oiseaux nocturnes qui ouvrent chacun un oeil. Tout le monde est prêt, ne bougez pas. Ah non, décidément, ça ne va pas. Que se passe-t-il encore là-bas ? Devant à droite, la spatule rosée rouspète. L'oiseau de paradis et le pan n'arrêtent pas de danser. Le carri et le rossignol n'arrêtent pas de chanter. Allez, on reste tranquille, s'il vous plaît. Tout le long, ça va être ça. À la fin, vous verrez si la photo a été prise ou pas. Ensuite, je vais vous présenter celui-ci aussi. La saison des provisions de fleurs ouries. Pendant l'hiver, les écureuils fauves et jonquilles se réveillent affamés. Ils partent alors à la recherche de provisions enterrées l'été dernier, mais malheureusement, plus aucune trace de leur noisette. Tant pis, les pauvres bêtes rentrent bredouilles et se rendorment le ventre vide. À leur réveil, la forêt est magique. Les persenèges ont fleuri et la nature tout entière bourgeonne. Guidés par la faim, fauves et jonquilles s'empiffrent de trèfles, de graines jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rien avaler. Mais la nonchalance est de courte durée. Le souvenir de la fin de l'hiver dernier les a marqués et pas question de se laisser surprendre cette fois-ci. Mais comment faire ? C'est un album qui a un véritable eau dans la nature. On peut lire comme un vrai message de partage. Vous verrez, je ne vous raconterai pas la fin. Donc, c'est très lumineux. Vous avez les saisons qui défilent. Donc, ça peut être aussi pas mal. Il y a le printemps. Vous voyez, c'est très, très coloré, très lumineux. Et il faudra voir, parce qu'à l'arrière, on ne voit pas tout de suite, mais il se passe des petites choses. Donc, on voit le personnage principal. Et à l'arrière, il se passe des... Il y a le renard qui tombe amoureux. Je crois que c'était du lapin. Après, on voit plus loin qu'ils ont des petits. Donc, ça, à travers les sons, il se passe plein de petites choses qu'il faut bien voir à l'arrière. Donc là, je vais vous lire aussi un petit passage. L'été est maintenant là et la cueillette commence. Fleurs de trèfle, de mauve, isope et serpolet, vervaine citronnée, fraise des bois et menthe glacée, mûres caillies délicatement aux ronces, boutons de roses, feuilles de mélisse et bourgeons de pain, feuilles grasses de basilic, d'eau du prime vert, aquaine ailée des tilleuls, brindilles de ciboulette, bouquets d'ail des ours, du miel, des fleurs de sureau, succulentes orties, salades de pissenlit, fruits rouges des aubépines, bouquets de cressons et juteuses meurises. Et donc, ce qu'on peut voir aussi, à la fin, je vais juste vous montrer, il y a des plans, il y a une planche, il y a des planches avec tout ce qu'on... Voilà. 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 Donc, ça peut être aussi, ça peut donner aussi un beau travail aux enfants sur les saisons, tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Et voilà. Voilà. Et là, je vais vous présenter un autre qui a tout à fait autre chose. c'est M. Nours et la vie, mode d'emploi. Donc là, vous verrez, je vais déjà vous lire le résumé et je vous explique après. M. Nours et la vie, mode d'emploi. Qu'est-ce qu'être soi ? Peut-on être sûr de quelque chose ? Comment réagir face aux incertitudes et aux surprises qu'offre la vie ? Comment vit-on notre rapport au monde et aux autres ? Comment le langage et nos propres paroles moujoutent-ils parfois des tours ? Là, vous verrez, c'est dans de courts échanges sous forme de strips de trois cases, comme autant de petites bandes dessinées. Donc, c'est fait sous forme de bandes dessinées. M. Nours et l'abeille s'interrogent, dialoguent, se posent toutes sortes de questions sur l'amitié, l'existence, la vie, le monde. Il joue sur l'origine de la conscience, la logique, les évidences, les certitudes et les incertitudes, les surprises de la vie, le rapport au monde et aux autres, ou encore la manipulation par le langage et amènent aux jeunes lecteurs à se familiariser avec les interrogations, la discussion et les mécanismes parfois subtils de la pensée. Donc après, c'est vrai que le travail qu'on pourrait faire, c'est de faire sous forme de petites bandes dessinées et puis faire une approche philosophique avec les enfants. Voilà. Donc après, moi, ça me plaît beaucoup, mais après, voilà. Donc je vais vous lire des petites... Vous voyez, ça se présente comme ça. Je ne vous ai pas montré. C'est des petites strips et parfois, il y a quand même une grosse illustration. Je ne sais pas si on la voit là. Vous voyez, on a une page pleine. Voilà. Il ne ressemble pas à Petit Ours Brun ? Non, joli. Non, on va dire au chat de Guélu qu'elle est pour faire mieux. Voilà. Donc, je vais vous en lire quelques-unes. J'en ai mis beaucoup, mais je ne vais peut-être pas toutes vous les lire. Alors, il y a M. Nours qui dit « Tu trouves ça chouette d'être toi ? » Je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé d'être autre chose. Donc, voilà. Encore une autre. C'est sur les autres. On m'a toujours dit de faire attention aux autres. Le problème, c'est qu'ils sont hyper nombreux. Il y a des moments où j'aimerais être toi. Mais si tu étais moi, je deviendrais quoi ? Moi. Alors là, sur le journal intime, j'avais mis… J'ai lu le journal intime de mon amoureuse. Elle a écrit qu'elle ne m'aimait plus. Donc, on voit un cœur brisé. Et en même temps, s'il fallait croire tout ce qu'on lit dans les journaux… Une autre. J'ai décidé de ne plus remettre les choses à deux mains. Sage décision. Et je commence dès demain. Encore une autre. À l'écoute. Quand je chuchote, personne ne m'entend. Moi, quand je crie, personne ne m'écoute. Et la dernière. Après, je ne vous en vais plus. Voilà. Le choix. Si je devais choisir, j'aimerais avoir le choix de ne plus être obligé de faire le choix. Voilà. Sur ce, je conclue. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de travailler sur ces aliments. Merci.